Donc j'ai été abandonnée sur ce tas de carrelages que vous voyez là, dans ce chemin. Donc je me dis qu'il n'y avait pas vraiment une intention de me laisser en vie en quelque sorte. À 16 ans, j'ai fait mes toutes premières recherches et j'ai juste dit bah allez maintenant on cherche, on trouve quoi. Du coup je suis allée à la première porte que j'ai vue et la première personne qui m'a ouvert la porte m'a dit le monsieur qui a retrouvé le bébé, il habite en face de chez moi. Et tout de suite il a appelé Maurice et il lui a dit franchement reste bien assis parce que le bébé que t'as retrouvé, il est dans mon salon et on arrive quoi. Je m'appelle Valentine et j'ai été abandonnée à ma naissance. Je suis née le 3 octobre 2001 à Kirillamotte, ou du moins c'est là qu'on m'a retrouvée puisque j'étais abandonnée à la naissance dans un chemin de terre qui longeait la route de Kirillamotte, je sais ça, je sais pas grand-chose. Donc j'ai été abandonnée sur ce tas de carrelages que vous voyez là, dans ce chemin. Donc ici nous sommes à peu près à 200 mètres de la route. Alors je sais que c'était une belle journée apparemment, il faisait aux alentours de 10 degrés donc pour un mois d'octobre ça va encore. Alors je sais que j'ai été abandonnée vers 9h, que j'ai été retrouvée vers 16h, 16h30 par un homme qui promenait son chien, que tout de suite j'ai été amenée dans le bar du coin. Juste quand on m'a amenée au bar je suis devenue bleue parce que forcément autant d'heures quand on vient de naître dehors, forcément on a très froid. On est allé à l'hôpital, j'avais pas de problème de santé particulier et puis j'y suis restée un peu et puis j'ai été à la Pouponnière, à l'état d'un ville. Et ensuite, deux, trois mois plus tard, j'ai été adoptée par mes parents, le 27 décembre. Ça faisait cinq ans qu'ils attendaient pour adopter. Je l'ai toujours su, en fait mes parents m'ont toujours lu des histoires d'un petit lapin qui se faisait abandonner, puis qui se faisait adopter, qui était aimé par ses parents adoptifs comme s'il n'avait pas été adopté, etc. Donc en fait j'ai vite compris que le petit lapin c'était moi et que maman allait essayer de me faire comprendre que moi aussi j'avais été adoptée, mais c'est pas pour autant qu'il m'aimait moins que si je ne l'avais pas été. Mon enfance elle a été super cool, j'étais une enfant comme les autres, un petit clown, toujours énergique. C'est plutôt vers l'adolescence que ça commence à pêcher parce que forcément l'adolescence déjà c'est pas facile, alors qu'en plus on a des petits soucis comme cela c'est un petit peu compliqué. Des crises contre mes parents, contre le monde entier en fait, j'étais en colère contre tout le monde, même contre moi-même, mais c'est mes parents qui en ont fait les frais malheureusement pour eux. Il y avait le fait que j'avais 16 ans, donc il y a la crise d'ado qui rentre un peu en jeu, on est au lycée, etc. Mais moi ça a été décuplé par rapport à mon abandon du coup, parce que forcément il y a le syndrome d'abandon qui fait que j'ai toujours peur qu'on me laisse tomber, que mes copines arrêtent de me parler, que mon copain me quitte, que mes parents ne m'aiment plus. Donc en fait je testais tout le monde, donc c'était violent mais ils ont tenu le bout. En fait ce qui a déclenché la volonté de faire mes recherches, c'est tout simplement le mal-être que je ressentais à l'intérieur de moi. En fait au moment où j'ai compris que c'était lié à mon abandon, j'ai décidé de faire en sorte que je me débarrasse de ce mal-être. À 16 ans, j'ai fait mes toutes premières recherches. En fait vu que j'ai vu que ça me touchait énormément et que je me posais beaucoup de questions, je me suis dit que pour être en paix, j'avais juste à chercher et à essayer de trouver un maximum d'informations. J'ai décidé, je crois que c'est la veille, j'étais en train de faire mes devoirs, j'étais en train de regarder Naruto et là je me suis dit j'ai envie d'aller, j'ai envie d'avoir des informations et tant pis si bon c'est un petit peu brutal de toquer aux portes pour dire je suis un bébé abandonné mais s'il vous plaît donnez-moi des infos. Je me suis dit je vais le faire quand même, j'ai demandé à mes copines, Célia elle a dit ok je viens avec toi, on y est allé toutes les deux avec mon chien. En fait quand je suis arrivée à Kiri Lamott, j'étais hyper déterminée et quand j'ai une idée quelque part, je ne l'ai pas ailleurs comme dirait mon père. Quand je suis arrivée, j'ai juste dit bah allez maintenant on cherche, on trouve quoi. J'étais pas dans l'optique de faire ma chine arrière. Donc c'est la première fois que je reviens sur ces lieux, je suis assez choquée de la distance qui sépare l'endroit où j'ai été retrouvée et la route. On est quand même à plus de 200 mètres, donc je me dis qu'il n'y avait pas vraiment une intention de me laisser en vie. J'ai commencé par le bar forcément parce que mes parents m'avaient dit que c'était là que j'avais été amenée après avoir été retrouvée pour être au chaud. Ils n'avaient pas d'informations. Du coup je suis allée à la première porte que j'ai vue et la première personne qui m'a ouvert la porte m'a dit le monsieur qui a retrouvé le bébé, il habite en face de chez moi. Alors je suis allée toquer, Maurice n'était pas là, enfin il avait fermé tous ses volets, en même temps c'est des vieilles personnes, donc il était 19h30 passé, ils ont dit on ferme tout. Donc je suis allée chez les voisins et je leur ai dit que j'étais le fameux bébé abandonné à acquérir la mode, donc forcément ils se souvenaient de moi parce que ça a été l'effervescence à ce moment-là quand on m'a retrouvée. Et tout de suite il a appelé Maurice et il lui a dit franchement reste bien assis parce que le bébé que tu as retrouvé il est dans mon salon et on arrive quoi. Vu qu'il avait été prévenu du fait que j'arrivais, déjà je pense qu'il devait être dans tous les états alors que c'était chez son voisin qui j'étais, je pense qu'il a cru que ça durait une éternité le temps que j'arrive. Et en fait quand il m'a vu, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit maintenant je peux me ré-remper. C'est le premier truc qu'il m'a dit. Donc je pense que c'était fort. J'étais totalement déboussolée. C'est ma meilleure amie de l'époque qui parlait et moi j'attendais que le temps passe, je m'occupais de mon chien et j'avais peur que ce soit un peu trop pour moi parce que je voulais retrouver mais je pense que j'étais peut-être pas prête à avoir des informations. Et du coup sur le coup j'ai été un peu prise de court mais maintenant ça va beaucoup mieux et je suis contente de le revoir Maurice mais à l'époque j'avais peur. En fait il baladait son chien deux fois par jour et il l'a baladé la première fois le matin là où il a vu quelqu'un déposer un paquet orange donc c'était moi parce que j'étais enveloppée dans un drap orange et ils sont rentrés et ils trouvaient ça bizarre et il était un peu tracassé mais il s'est dit bon c'est encore quelqu'un qui pose des déchets quoi. Et en fait dans l'après-midi son chien était hyper excité, surexcité et en fait Maurice aussi il était un peu tracassé et là il s'est dit bon tant pis on y retourne parce qu'il trouvait ça bizarre quoi et c'est là qu'il m'a retrouvée. Malheureusement ça fait bientôt trois ans qu'on cherche c'était très compliqué pardon parce que j'ai été abandonnée du coup dans la rue c'est pas un accouchement sous X à part Maurice qui a vu un homme en jean me déposer il n'y a pas de témoin donc en fait on n'a rien du tout on y va à l'aveugle avec deux tests ADN et c'est tout on doit se débrouiller avec ça donc c'est très compliqué donc pour l'instant on ne sait rien à part que bon peut-être que mon père biologique est issu des gens du voyage mais c'est la seule chose qu'on peut savoir. Et du coup j'ai engagé un détective en 2021 il me semble et du coup là ça fait trois ans qu'il cherche qu'il travaille sur mon dossier avec son équipe. Alors quand je pense à mon adoption je me dis toujours que j'ai eu la chance la plus inouïe au monde que je n'aurais jamais pu rêver mieux que de tomber sur cette famille-là dans cet environnement et je suis hyper reconnaissante en fait d'avoir eu la chance de tomber sur des parents aussi aimants et aussi attentionnés parce que j'aurais très bien pu tomber ailleurs et du coup je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance. Mes parents ont toujours été là, toujours présents toujours n'importe quelle heure de la journée, de la nuit tout le temps, ils sont tout le temps là et ils me soutiennent à fond dans mes recherches. Ils m'ont jamais dit qu'ils étaient pas d'accord ou que je devais me débrouiller toute seule non pas du tout, ils m'ont accompagnée quand j'ai voulu ouvrir mon dossier ils sont déjà venus manger un bout chez Maurice avec moi moi je les aime, j'aime mes parents. Alors si je renvoyais mes parents biologiques je pense que je leur dirais que je leur en veux pas que je veux pas m'immiscer dans leur vie enfin je veux pas qu'ils pensent qu'en fait je veux venir et chambouler toute leur vie actuelle parce que je pense qu'ils ont créé peut-être une famille qu'ils ont eu leur propre aventure aussi et je veux pas qu'ils pensent que je veux venir pour tout chambouler moi je veux juste avoir les réponses à mes questions savoir si j'ai des frères et soeurs et c'est tout, savoir pourquoi j'ai été abandonnée qu'est-ce qui a bien pu se passer dans leur vie à cette époque pour en venir à cette décision mais c'est tout quoi après je veux pas créer de lien particulier j'ai mes parents, ça me suffit alors toute mon histoire m'a totalement aidée à me construire en tant que femme le fait d'avoir été abandonnée c'est quand même une énorme part de ma vie donc c'est ce qui a fait ce que je suis devenue aujourd'hui malheureusement être abandonnée à la naissance on est pas comme tout le monde on est comme tout le monde mais notre histoire est différente donc forcément ça m'a fait devenir quelqu'un d'autre entre guillemets et j'aimerais pouvoir fermer cette page et ce livre carrément pour me dire maintenant je suis la personne que je suis maintenant mais je suis plus celle d'avant j'aimerais pouvoir fermer cette page j'aimerais pouvoir fermer cette page j'aimerais pouvoir fermer cette page